Salut, mardi 2 avril 2024. Bon, j'avais dit qu'hier, le 1er avril, ça avait l'ercane. Pas trop de trucs là, moi j'ai quitté les informations assez rapidement. Et puis, je fais un petit tour sur TikTok et tout d'un coup j'entends qu'Israël, au troisième, troisième TikTok, boum, Israël a bombardé l'ambassade d'Iran, le complexe de l'ambassade d'Iran à Damas. Alors là, c'est plus compliqué parce que quand on touche une ambassade, et bien voilà. La frappe aérienne attribuée à Israël qui a visé un local de l'ambassade d'Iran cet après-midi, en plein cœur de Damas en Syrie, bilan 8 morts. Toutes les victimes sont des membres importants des gardiens de la révolution de la force Al-Quds, qui est la force militaire déployée à l'étranger par le régime iranien. L'Israël, évidemment, se prépare à une éventuelle riposte de l'Iran. Voilà, nouveau point dans un an. Voilà, et donc en fait, ils ont tué deux généraux des gardiens de la révolution et c'était une réunion secrète, apparemment secrète, entre la brigade Al-Quds et puis le djihad islamique en Syrie. Et donc, ils ont bombardé. Donc, l'Iran a dit qu'ils vont faire là, on ne sait pas, demain, après-demain, une riposte décisive. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, en fait, qu'est-ce que fait Israël ? Israël force l'Iran à répliquer pour faire rentrer les États-Unis dans la guerre. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je vous dis, l'histoire de cette histoire de guerre en Ukraine, ce n'est pas le plus important. Ce qui va nous amener dans la merde, c'est ce que fait Israël. Mais ça, tout le monde le sait, pourtant, on ne peut rien faire. Ils ont fait une opération dans un hôpital. Je ne sais pas comment on va arrêter ces gens-là. Ça va être difficile. À suivre ! Salut ! Sous-titrage FR ?